salut les amis à tous aujourd'hui les gars on va vous filmer une voiture pas de grosse amg pas de grosse m ou rs quoi que ce soit aujourd'hui ça va être une voiture qu'on roule tous les jours avec quand tu déposes tes enfants à l'école que tu vas chercher tes courses à magasin quoi que ce soit en voiture tous les jours Volkswagen Passat B8 700 TDI let's go les amis pour moi Volkswagen Passat B8 ils ont fait évolution dans le monde automobile et surtout au niveau de Passat 1 1 1 1 2 3 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 les gars regardez comment elle est magnifique elle est incroyable cette voiture pare-chocs les phares tout le gars qui a travaillé sur cette voiture qu'il a fait ce design chapeau l'ami tu as fait un pas ça de malade les amis regardez le feu avant ils sont magnifiques mais c'est vraiment bien fait c'est vraiment là le vélo et il a touché le design on va dire on va dire voilà ils ont fait une bataille on va dire on va arriver à la haute côte de bmw et mercedes et audi parce que plus grande marque c'est trois allemandes vélo et se grimpe mais là ils sont bien grimpé pour moi parce que série 5 c'est beau ainsi c'est beau mais dire qu'aujourd'hui pas ça l'aide c'est pas vrai le feu avant les gars regardez comment c'est bien fait et il est magnifique le led elle est trop bien fait le toute la ligne tous tous que ça se suit à la capot je pense que cette voiture là comme b5 à part quand le temps il va passer augmenter les prix ne va pas descendre elle est magnifique les gars à votre avis cette magnifique queue arrière elle ressemble à quoi volkswagen phyton c'est un modèle qui ne fait plus maintenant ça n'existe plus le modèle là il ressemble à phyton je vais vous mettre en photo pour que vous le voyez un peu j'adore le feu arrière aussi le design il est incroyable même qu'à l'avant le gars qu'il a fait ce design là je répète encore une fois chapeau mon ami tu as vrai vraiment un design de magnifique je dis toujours ce que je pense les gars si j'aime bien la voiture je veux dire que j'aime bien si j'aime pas je vais dire que j'aime pas c'est mon avis regardez les gars comment c'est bien fait ça existe longtemps c'est déjà longtemps elle est magnifique ce qui est bien plus quand tu fais marche arrière tu as le caméra qui sort par ici c'est beau c'est bien fait les gars j'ai un chose à vous demander s'il vous plaît faites moi plaisir ici il ya un bâtard qui a fait la griffe sur cette voiture là à part cette mot là je ne sais pas vous dire si je pouvais l'insulter plus j'aurais insulté si vous le voyez même votre voiture de voisin votre ennemi ou quelque part quoi que ce soit même si la personne que vous aimez pas il ya quelqu'un qui vient il fait le griffe comme ça parait s'il vous plaît frérot fais moi plaisir sort et pète sa gueule mais à ce point là qu'il va manger jusqu'à fin de sa vie par un tuyau tu comprends ce que je veux dire même si tu auras du mal parce que tu as fait ce que je te demandais avec nous avec tous les abonnés on va te prendre un meilleur avocat qui existe ça les gens qui font ça c'est des grosses merdes c'est un truc de fou comment tu peux le faire une grille plus sur le noir mais ça ça se voit fort c'est des clochards des jalousies qui font c'est important c'est une bête pas satin au niveau de moteur les gars ça c'est un moteur c'est santé des en roulant je vais expliquer le boîte de vitesse qu'il ya là dessus 5 c'est santé 10 ce moteur très très beau moteur pas les toutes premières générations 2011 c'était de la mer que plein des problèmes ici avant le avant de cette modèle là donc on va dire b7 plus ou moins b6 ils avaient beaucoup de problèmes de injecteurs et s'ils ont réglé ce problème d'un injecteur tu en as plus tu avais problème beaucoup van egr en fait honnêtement ce serait la mienne moi c'est ce que j'aurais fait j'enlève van egr j'enlève le fap j'en ai rien foutre le co2 se faire enculer j'aurais tout enlevé tout ça et j'aurais aucun problème cette voiture là elle est très très bon les concessions et dit tous les trente mille kilomètres il faut pas écouter ces gens là quand ils te dit trente mille kilomètres les gars il faut pas faire ta vidange 30 km peu importe que c'est une peugeot ou c'est sans vélo et quoi que ce soit dix mille frères maximum quinze mille fait à vidange au niveau de génération tu as la c100 tu as une du lit je parle de diesel à les gars du lit et du lit biturbo du lit biturbo elle va super bien même malheureusement au niveau de prix elle est quand même cher pour moi honnêtement j'ai pas envie de payer autant de taxes pour cette route de merde j'ai préféré c'est son hdi comme j'avais enfin hd mawana sana tdi comme j'avais dit à ma peugeot j'ai préféré c'est son hdi au lieu d'acheter du lit du lit tellement bien moi je m'en fous de la puissance de la peugeot elle je monte dedans elle me conduit j'ai assez même chose qu'elle c'est ici de toute façon c'est une femme qui conduit cette voiture là donc on va dire plus ou moins la puissance elle s'en foutent les amis dans cette voiture je suis trop trop bien mais je vais pas dire je suis super bien mais par rapport ma peugeot je vais vous expliquer c'est pour ça que j'aime bien dire ce que je pense exemple bêtement ici la accoudoir celui ci j'aime pas pourquoi j'aime pas parce que allez tu vois ma bras elle tombe ici tu vois c'est ça que j'aime pas alors que ma peugeot l'accoudoir il est basse elle est bien il est bien fait le central ici c'était plus ou moins comme ah oui flecteur de l'air on va l'appeler ça je sais plus comment exactement c'est trop trop bien fait les gars c'est beau c'est c'est moderne doit on est en 2021 par rapport les anciens pas ça c'est jour et nuit je roulais un peu avec cette voiture déjà deux trois jours le siège pour moi ils n'étaient pas trop confortable mais là j'ai commencé à prendre habitude là elles sont quand même confortable je me sens beaucoup mieux j'aime bien les finitions de cuir les gars franchement ils ont bien travaillé par rapport peugeot cétroën le finition en cuir ici la finition en cuir tu peux dire il est au niveau de bmw le chauffage central c'est très bien parce que tu as on va dire bison chacun a choisi son chauffage comme il veut les autres modèles aussi mais celui-ci c'est le top de chez top gps et le magnifique tu vois télétactif à peine d'arriver demain hop il leur vient multimédia radio car gps gps elle est vraiment beau les gars franchement c'est trop bien fait le son qui à l'intérieur de cette voiture déjà comme je vous avais dit avant gps elle est magnifique mais le sens c'est incroyable ici c'est un truc de fou pour ça bmw donc le base baf qui a dans le bmw ou peugeot citroën mercedes ils peuvent tous cachés veu et audi tu l'espoir car d'écouter un peu le sens je sais pas que le micro il va de vous donner le même sens mais les gens qui sont des veu et des audits vont comprendre ce que je veux dire à ça comme cycle dans la huit un bon bon allez les gars j'ai une banque olfoussena alors ça c'est les bases bafon le saut nous ici c'est incroyable peugeot au niveau de boîte de vitesses ligue à ici boîte une dsg boîte dg tout le monde en connaît cinquième site donc on va dire cinquième quand je dis 6 7e génération en angeles départ pour le golf 6 golf 7 c'est une très très bonne boîte première fois quand je me suis mis enroulé avec cette voiture là j'ai pas aimé cette boîte là par rapport ce moteur et même même maintenant je sens quelques fois il change trop vite les vitesses et le moteur comme il est petit il a du mal voyez ce que je veux dire par rapport si ce sera du lit ce serait magnifique ici donc imaginez vous les gars c'est son tdi boîte 6 c'est incroyable c'est impossible que cette voiture là elle soit pas économique suffit pas handicapé elle est super économique par rapport donc je qu'est ce qu'on va finir la question de boîte de vitesses cette boîte de vitesses pour moi si tu respectes le notre tient mois pour moi les gars même concession et dit qu'il faut pas faire notre tient notre tient tous les soixante mille kilomètres tu fais un vidange tu vas pas mourir elle est beaucoup 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 plus fabilité par rapport les anciens boîtes des des mois c'était quoi zf ouais voilà zf c'était de la merde les gars 200 mille kilomètres même pas quelquefois c'était 120 je pense les gens qu'ils avaient des golf 4 golf 5 à golf 4 golf 5 golf 3 il le sait de quelle boîte que je parle niveau de conduite tenue de la route les gars ne bouge pas la caisse elle bouge pas le suspension et son money à ça elle tient bien la route un peugeot par contre peugeot tu fais ça elle voyage je vous dis la différence le défaut par rapport ma peugeot et par rapport de cette voiture maintenant on va parler le bruit qui a donc extérieur par rapport le moteur donc entre table de bord pécho c'est santé dit elle est beaucoup moins bruyant par rapport c'est son putain par rapport c'est son hdi il est beaucoup moins plus bruyant tdi c'est son hdi ça existe longtemps les gars donc 14 hdi ça a commencé déjà 2002 2000 en 2003 2004 c2 c3 vous souvenez la présentation c'est son mais c'est lui-ci elle est trop bruyante voyez ce que je veux dire à part ça nickel bruit par rapport peugeot 508 moi la mienne la mienne et si tu attends le prix vont tu vois un sifflement peu importe ici de l'autre côté il n'y a pas que la mienne qui fait ça toutes les pégeot j'ai travaillé dix ans donc les gars c'est mon expérience c'est pour ça que je vous dis v way elle est plus sonorisée c'est normal le prix elle est quand même un peu plus cher va mettre mode s up mode s pied plancher elle va bien par rapport comme ma peugeot j'ai l'impression qu'elle va un peu plus fort que ma peugeot mais ça je vous montrerai tout de suite vous allez voir bon les gars pas sat b8 125 chevaux et ma 508 son quatre chevaux on va voir qu'est ce que ça va donner aucune chance ça ça putain Hassan n'y a pas un bouton sport ici tu sais pas le pégeot là ça fait c'est qu'on appuie sauce ça va aller non il va pas voler il va pas voler en plus la saloperie bon les gars deuxième partie mets toi à gauche l'ahmar vas-y les gars je vais mettre le banane attends je vais couper le chauffage allez ma pisse voilà t'as vu comment elle avance on changement de vitesse rapport il y a une boîte d'ingénie les gars quand tu changes de vitesse je te le jure elle change comme voiture de François Calopresse ça fait ah bah 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 et tu magis ta Hassan ça tu prends en 2 litres tu fais une préparation stage 3 comme tu fais sur les 1900 vas-y rattrape après bon les amis finale de cette vidéo est-ce que je vous conseille d'acheter cette véhicule là bien sûr que je vous conseille franchement pour moi elle est magnifique cette passage peu importe l'intérieur derrière avant sur côté t'achètes une comme ça si tu veux rouler sur cette route là j'en ai vu déjà une ici tu mets des belles 19 20 pouces un peu rabaissé c'est une belle voiture niveau rapport qualité prix il est un peu cher mais la qualité cette fois-ci ils ont fait vraiment bah ils ont pour moi si tu me demande à mon avis ils ont au niveau de série 5 classe E et A6 rapport qualité prix c'est une très bonne voiture merci les gars à tous on se verra dans la prochaine vidéo je j'écris 6 j'écris